Bonjour à tous, je suis Dominia Garnier en charge de la communication pour ConsenSys France. On est ravis de vous accueillir chez vous ce soir pour cet événement qui vise à s'associer dans un premier temps au rendez-vous tech qu'est VivaTech et donc à réunir, fédérer un petit peu l'écosystème blockchain ou l'entrepreneurial autour d'un sujet qui nous tient tous à cœur, qui est l'adoption de la technologie blockchain. Qui va être mis en perspective suivant plusieurs points. Le premier d'un point de vue crypto, l'adoption de la monnaie en soi, qui sera présenté par CoinHouse chez nous. Une deuxième mise en perspective, cette fois-ci sur le cadre réglementaire et donc comment quand on lance un projet blockchain, on vient, quelles sont les meilleures clés pour s'inscrire dans ce cadre réglementaire. Le troisième moment de cette soirée sera dédié à l'adoption cette fois-ci corporate avec ConsenSys. Et enfin, on parlera de la communauté développeur, qui est évidemment très chère à cœur à tous et recherche. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment une overview assez globale de l'ensemble de ces points. Et donc on a pris une partie, ce sont des sujets si vous êtes déjà dans la communauté blockchain que vous connaissez très bien. Mais l'idée c'était d'avoir un peu une big picture pour proposer notamment aux visiteurs de Ivatec de s'associer et de nous rejoindre pour avoir en une soirée tout l'ensemble de cet overview. Merci beaucoup à nous tous d'être venus. De notre côté, avant de laisser parler les premiers chez ConsenSys, est-ce que certains ne sont pas forcément familiers avec ConsenSys ? ConsenSys a pour mission, vocation, ambition, deux grands éléments. Le premier, devenir une architecture de référence pour les projets blockchain, via la création de produits, initialement, originellement liés au startup studio de ConsenSys qui est né du coup il y a quatre ans, à Booking. Donc aujourd'hui, jusqu'alors, qui a incubé, développé plus de cinq ans de projets. Et puis à côté de cela, l'accompagnement des entreprises et des gouvernements dans l'adoption de la technologie blockchain. Donc ConsenSys, aujourd'hui, en France, travaille sur trois produits. Enfin, on a créé trois produits ici en interne. On est aussi un bridge pour l'ensemble des produits de ConsenSys et une quinzaine de projets corporate et gouvernementaux. Donc si vous avez plus de questions, pour ceux qui ne connaissaient pas les projets, on pourra en discuter pendant le cocktail tout à l'heure. Donc encore une fois, merci. Et je vais laisser du coup la première, la première, je vais parler avec David, de la finance. Alors, bonsoir à tous et merci d'être ici. Donc je vous présente, voilà, c'est pas ça. Je vous présente rapidement, je m'appelle David Femenzo, je suis analyste chez Coinhouse. Et aujourd'hui, on va parler un peu de l'état des lieux, de l'adoption des réseaux blockchain publics, donc des crypto-monnaies, en abordant trois aspects. Le premier, ça va être l'adoption des réseaux blockchain, principalement Bitcoin et Ethereum, en regardant un peu les chiffres qu'on a aujourd'hui. Ensuite, on va regarder un peu ce qui se passe du côté des utilisateurs, notamment qui achète de la crypto-monnaie aujourd'hui, et aussi où se situent les entreprises de la crypto-monnaie, dans quels pays ils se situent, où est-ce qu'on en est nous, notamment au niveau de la France. Et par la suite, on va finir en regardant quelques chiffres, justement, de Coinhouse, voir un peu qu'est-ce que font les gens chez Coinhouse, est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils vendent. Et un peu leur comportement, pour essayer de comprendre quelle est la demande en France, justement, d'un point de vue plutôt plus particulier que business ou institutionnel. Pour commencer, un peu de présentation de Coinhouse. Donc Coinhouse, c'est une entreprise qui a eu le jour en 2014, sous le nom de la maison du Bitcoin, vous le connaissez peut-être sous ce nom-là, plus que sous le nouveau nom de Coinhouse qu'on a adopté en 2017. C'est une entreprise qui repose sur trois piliers. Le premier, c'est l'apprentissage et l'éducation. C'est-à-dire qu'on a un lieu physique, donc au 35 rue du 4, pas très loin d'ici, où les gens peuvent venir nous voir, nous rendre visite, et on apprend plus sur les crypto-monnaies, que ce soit sur Bitcoin ou sur tous les autres altcoins qui peuvent exister. Le deuxième pilier, c'est l'investissement. C'est-à-dire qu'on a une plateforme en ligne qui s'appelle Coinhouse.com et on a le comptoir physique dont je viens de vous parler, où vous pouvez acheter ou vendre de la crypto-monnaie. Et demain, lorsqu'on sera régulé, on va parler de régulation aussi tout à l'heure, on pourra aussi être dans une gestion un peu plus active du portefeuille de nos clients. Le troisième pilier de Coinhouse, c'est la sécurité. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on est un service qui est non-custodial. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne garde pas les fonds de nos clients parce qu'on ne veut pas être une cible justement pour les hackers. Vous avez entendu parler qu'il y a eu énormément de hacks, de plateformes de crypto-monnaies de par le passé. Et donc nous, on a bien fait attention à ça et on a toujours décidé de remettre directement les crypto-monnaies à nos clients. C'est-à-dire qu'on préfère éduquer les gens, leur apprendre comment mettre en place un portefeuille, les bonnes pratiques qu'il faut adopter lorsque l'on détient de la crypto-monnaie ou qu'on manipule de la crypto-monnaie. Et donc, la sécurité, c'est très important pour nous. Aujourd'hui, il y a des méthodes plus avancées justement de custody de crypto-monnaie. On commence à se tourner vers ces solutions-là pour pouvoir justement proposer un service de custody aussi à l'offrir. Rapide, pour les personnes qui ne sont pas déjà initiées, sinon je vais peut-être en penser quelques portes ouverts, mais rapide historique de la crypto-monnaie. On va le délimiter en quatre phases pour cet exercice-là. De 2019 à 2014, Bitcoin, c'est très peu accessible. C'est vraiment assez compliqué d'utilisation. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin, c'était en 2012. Je suis vite parti en plan. C'est-à-dire que je ne comprenais pas trop ce que c'était, comment ça marchait, comment on en achète. Je ne comprenais pas trop le système. Il n'y avait pas trop d'endroits, en fait, où trouver de la bonne information. Il n'y avait pas d'endroits comme Coinhouse où je pouvais aller justement m'informer sur comment cet écosystème fonctionnait. Et donc, ce n'était pas facile. Les images qui circulaient à l'époque, c'était Bitcoin, c'est la monnaie du perc web. Ce n'était pas très attirant. Donc, très peu accessible. Au final, les personnes qui sont rentrées dans les crypto-monnaies à cette époque-là, elles le voulaient vraiment. Il fallait vraiment le vouloir. Et il fallait donner son temps pour essayer de comprendre comment tout cela fonctionnait. Deuxième phase, on va l'appeler la phase des altcoins. En fait, des altcoins, c'est tout ce qui n'est pas Bitcoin. Donc, il y en a depuis les années 2010-2011. Mais au début, c'était simplement des pâles copies de Bitcoin qui essayaient de changer quelques paramétrages ici et là pour proposer quelque chose d'un petit peu différent. Mais en 2014, on voit l'émergence d'altcoins assez intéressantes, qui ont une vision un petit peu différente et qui cherchent à créer des réseaux blockchain qui vont apporter une valeur un peu différente par rapport à ce que Bitcoin apporte déjà. Je pense par exemple à Ethereum qui va permettre d'implémenter du code informatique sur un réseau blockchain et ainsi qui va permettre l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui les applications décentralisées. C'est-à-dire qu'on va pouvoir implémenter des logiciels assez complexes au final et assez avancés sur une blockchain. Ça, ça a donné un sens un peu à la surmédiatisation de la crypto-monnaie en 2017, notamment avec l'émergence des ICO, qui sont ces levées de fonds en crypto-monnaie, des gens qui émettaient des tokens, principalement sur Ethereum, afin de lever des fonds et parfois proposer un service intéressant ou parfois partir avec leur montement. Il y a eu un effet boule de neige au niveau médiatique. Ça a créé la bulle aussi de 2017 qu'on a connue. Mais surtout, ça a mis en avant les crypto-monnaies et ça fait que beaucoup d'acteurs ont commencé à regarder cet écosystème de beaucoup plus près et ont commencé à s'y intéresser. En 2018 et en 2019, on voit justement que la crypto-monnaie s'est sortie du garage. On voit que les gros acteurs sont là, ils cherchent à s'y intéresser. Nous, par exemple, on a une demande croissante des formations sur les crypto-monnaies parce que les gens cherchent à comprendre comment ça fonctionne, quel impact ça aura dans notre vie de tous les jours demain et quel impact ça peut avoir dans les produits financiers, notamment, de demain. Donc, tout à l'heure, je pense qu'on vous parlera un petit peu de régulation. Aujourd'hui, j'ai aussi envie de dire, et je pense qu'on donne partie d'entre vous ici, vous le savez déjà, il y a aussi toute une industrie financière des crypto-actifs qui se développe énormément. Aujourd'hui, sur un réseau blockchain, je suis capable de prendre un crédit. Je suis capable de prendre mes crypto-monnaies, les mettre en collatéral dans ce qu'on appelle un smart contract et de me générer une dette de cette manière-là. Cet argent-là, je suis aussi capable de le prendre et de le prêter en ligne, sans passer par un tiers de confiance, et de générer un intérêt de cette manière-là. Donc, on parle de finances décentralisées. On parle aussi de tokenisation de l'économie. C'est-à-dire, prendre des titres financiers, des actifs traditionnels, et en créer une représentation numérique sur un réseau blockchain. Quel est l'intérêt ? Pour des marchés qui sont, par exemple, peu liquides, je pense par exemple à l'immobilier, numériser des actifs, ça peut permettre d'apporter une certaine liquidité. C'est-à-dire, pouvoir vendre des fractions de tokens, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans friction. La vision, à long terme, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des réseaux à forte valeur ajoutée qui s'affinent. À forte valeur ajoutée parce que ces réseaux blockchain apportent une plus-value qui n'existe pas ailleurs, et ils vont apporter des services qui ne peuvent pas être créés ailleurs, qui s'affinent parce qu'ils s'améliorent constamment, puisqu'il y a des gens qui travaillent dessus et qui travaillent à l'amélioration de ces protocoles, et donc, naturellement, une adoption progressive depuis du temps. Donc, quelques chiffres. Ici, vous avez quelques chiffres sur l'évolution de l'utilisation de Bitcoin au fil des années, donc depuis janvier 2009, lorsque le réseau a été lancé. Ce que l'on voit, vous avez les adresses actives, le nombre de transactions par jour en bleu, et les volumes en USD, journalier, en jaune. Ce qu'on voit surtout, c'est une adoption progressive. Il y a eu effectivement une petite bulle, on va dire, de l'utilisation en 2017, qui s'est corrigée très rapidement en début 2018. Et ensuite, on voit que malgré le bear market, l'utilisation de Bitcoin, le nombre de transactions de Bitcoin, a continué à évoluer petit à petit. Donc, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de compléter les chiffres aujourd'hui, donc là, ça s'arrête au 6 avril 2019. Mais en fait, aujourd'hui, le mois dernier, on a déjà retrouvé un pic du nombre de transactions sur Bitcoin par rapport à 2017. On a atteint les mêmes niveaux. Et ce qui est super intéressant, c'est que les frais de transactions sur Bitcoin sont largement moindres que quand on était au pic en 2017. Mais ça, c'est aussi parce que les protocoles évoluent, et notamment, on a créé de nouveaux formats d'adresses qui prennent moins de place dans les blocs Bitcoin, et donc ça coûte un peu moins cher. Sur Ethereum, on peut voir que 2017, c'était vraiment l'année de l'explosion. Donc, c'est là où ça a commencé à être surmédiatisé. C'est là où il a commencé à avoir une utilisation assez massive. Donc, vous voyez ici le nombre des transactions et la manière dont elles évoluent. Vous voyez le nombre aussi d'adresses Ethereum uniques qui sont enregistrées, donc de plus en plus. ça n'arrête pas d'augmenter. Et à droite, excusez-moi, je n'ai pas mis la légende, vous voyez le niveau de... à quel point les blocs Ethereum sont remplis. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que depuis 2017-2018, on a des blocs qui sont assez pleins. Et pour un réseau blockchain, c'est quelque chose dont on peut se vanter parce qu'il n'y en a pas énormément qui peuvent jouir de cette utilisation-là. En fait, il n'y a que Bitcoin Ethereum qui arrive à ce niveau d'utilisation. Il y a une donnée que je trouve assez intéressante, c'est le nombre de contributeurs par mois. Donc là, en fait, on a agrégé le nombre de contributeurs sur les crypto-monnaies du top 10 sur Apple Market Cap. Et ce qu'on voit encore une fois, c'est que ces deux réseaux-là, Ethereum et Bitcoin, captent la majorité de l'intérêt pour les gens qui développent ces protocoles. En 2017-2018, et notamment en début 2018, on voit qu'il y avait une sorte d'intérêt pour les adcoils, mais qui s'est assez vite estompé au final. C'est-à-dire que si on regarde par exemple, justement, EOS ou le Tron, il y avait quand même quelques contributeurs début 2018, mais juste après, une fois que le Black Market est entré, les gens sont vite partis. Et là où la valeur intellectuelle, on va dire, a été captée, ça reste sur Bitcoin et Ethereum. Avec Bitcoin et le Lightning Network qui est représenté en jaune en bas. Maintenant, je voulais faire un petit retour avec vous sur une étude de l'Université de Cambridge qui a été menée notamment par Apolline Landin sur justement qui sont les utilisateurs des crypto-monnaies. Et c'est une étude qui a été menée auprès des prestataires de services. Prestataires de services dans les crypto-monnaies et les entreprises qui ont des activités de minage. Ici, on va regarder que des chiffres qui concernent les entreprises qui sont des prestataires de services et pas des activités de minage. Donc, ils ont eu 184 personnes qui ont répondu à leurs enquêtes et répondu à leurs questions. Ce que l'on voit, c'est que depuis 2016, il y a un nombre croissant d'utilisateurs. D'accord ? Si on regarde de 2017 à 2018, le nombre de comptes enregistrés chez ces prestataires de services passe de 85 millions à 139 millions. D'accord ? Et ça, c'est malgré le bear market qu'on a pu connaître. Ce qu'on voit aussi et qui est intéressant, c'est qu'en rouge ici, vous avez le nombre d'utilisateurs identifiés alors qu'en bleu, l'intégralité des utilisateurs même s'ils ne sont pas identifiés. On voit une croissance plus importante au niveau des utilisateurs identifiés. Et donc ça, c'est parce qu'aujourd'hui, justement, il y a une régulation un petit peu plus forte et il y a un plaisir plus important au niveau des prestataires de services de faire ce qu'on appelle le kawai-si, c'est-à-dire de connaître assez bien ses clients pour ne pas se faire taper sur les doigts par la suite. Je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui vont vous parler de kawai-si ici par la suite. Ce qu'on voit aussi, c'est que les utilisateurs de crypto-monnaies sont principalement des particuliers. Avec la petite exception, l'étude a été portée au niveau de différents accessoires de services, que ce soit des exchanges, des services de custodie ou des fournisseurs de moyens de paiement ou sinon des entreprises qui jouent sur plusieurs tableaux. Mis à part les services de custodie en ligne qui intéressent forcément un peu plus les gros portefeuilles et les portefeuilles institutionnels, sur toutes les autres gammes de services, c'est largement le particulier qui est majoritaire en tant qu'utilisateur. Où sont situés ces prestataires de services ? On voit qu'il y a une prédominance de la Chine et des États-Unis et du Royaume-Uni aussi d'ailleurs. Ensuite, suivi de près, on va voir le Canada, l'Inde, puis l'Australie, la Russie, la France. Et on voit que les régions du monde qui sont un peu plus en retard, on va dire, quant à l'adoption justement de la crypto. Et c'est bon. Particulièrement l'Amérique du Sud, l'Afrique et le Moyen-Marie. Pour faire un focus un peu plus important sur la France, on va essayer d'aborder le prisme de Coinals. Je suis allé chercher quelques chiffres pour vous, que je souhaitais vous partager. Ça, c'est la tendance de nos clients. C'est sur les deux dernières années. On part de mai 2017 et on arrive aujourd'hui. Et on a le volume de gens qui achètent et de gens qui vendent. Ce qu'on voit, c'est que les gens sont majoritairement à l'achat. On est aussi, en général, entre 80% de gens qui achètent et 20% de gens qui vendent chez nous. Avec ce petit pic en août 2018 qu'on peut observer et qui s'explique par plusieurs transactions assez importantes. Qu'est-ce que les gens achètent ? Et bien, principalement du Bitcoin avec l'Ether qui arrive en deuxième position. Et on voit un petit peu de Litecoin un petit peu sur le haut mais en quantité relativement faible. Mais on est plus attiré quand même par des valeurs assez sûres au sein de l'écosystème qui sont Bitcoin et Ethereum. Avant juin 2018, le Ripple était comptabilisé dans le compte comme un Litecoin donc il est représenté par le vert aussi avant ça. Enfin, ce graphique-là montre qu'il y a un réel désir d'accompagnement lorsqu'on arrive dans ce monde-là et qu'on s'intéresse aux crypto-monnaies et qu'on souhaite en acquérir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas spécialement à l'aise avec le fait de tout faire sur Internet et qui ont besoin de quelqu'un qui leur tient la main. Pour preuve, on a ces chiffres-là. Au final, quasiment 50% du volume de vente que l'on fait, ça passe par notre comptoir physique au 35 000 $ du quart. D'accord ? Et l'autre moitié en ligne. Ça s'explique aussi par les personnes qui souhaitent faire de grosses transactions. C'est-à-dire que quand on a des personnes qui souhaitent investir pour 10 000, 50 000, 100 000 ou plus d'euros, bien entendu, ils sont beaucoup plus en plein à investir une fois qu'ils nous ont rencontrés, qu'ils ont parlé avec nous, qu'on les a mis en confiance, qu'on leur a donné les bonnes pratiques que de se lancer tout seul en ligne. Donc, c'est un désir d'accompagnement. Pour finir, encore un graphique qui a été pris à l'étude de l'Université de Cambridge qui nous invite un peu à zoom out parce que c'est vrai que quand on est dedans, on a tendance un peu à toujours avoir la tête dans les cours, ça bouge, ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup et au final, c'est bien parfois de prendre un petit peu de distance, de voir que c'est un marché effectivement extrêmement volatile mais qu'il y a une raison derrière ça, c'est tout simplement que c'est un marché qui est tout petit. Aujourd'hui, c'est 250 milliards de dollars la capitalisation de marché des crypto-monnaies. C'est rien qu'on compare à d'autres actifs en fait. et donc c'est un marché aussi, il faut le dire, très spéculatif qui évolue en bulle mais ce n'est pas ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut regarder c'est ce qu'il y a derrière, c'est la technologie, c'est les projets qui sont en cours d'évolution et donc je voulais oublier sur ça. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Applaudissements